Bonjour, Mesdames et Messieurs, et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Dans le cadre de la mise en œuvre du corridor Abidjan-Legos, les acteurs du volet ivoirien de ce projet participent depuis hier matin à un atelier de restitution de l'étude de faisabilité. L'atelier qui se tient à Graboisam vise à discuter et obtenir l'engagement de toutes les parties et partenaires au développement et à œuvrer à la mise en place du fonds Bertin Guesson à Damakone. Long de plus de 1000 kilomètres, le corridor Abidjan-Legos enregistre un flux de 47 millions de voyageurs par an. Il draine 65% des activités économiques de l'espace EDAO et constitue le poumon économique de la sous-région. Le présent atelier va permettre à la partie ivoirienne d'arrêter un plan d'action définitif pour la réalisation du projet d'autoroute reliant Abidjan-Legos. Le projet de facilitation du commerce et du transport sur le corridor Abidjan-Legos est un projet initié en double partenariat avec la CDAO, la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire à l'effet d'assurer une distribution des personnes, des biens et des services. La part de la Côte d'Ivoire dans le coût du projet s'élève à 148 millions de dollars, soit 78 milliards de francs CFA. Il a pour objectif de faciliter la libre circulation des biens et des personnes le long du corridor. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, il est nécessaire pour l'administration de créer les conditions d'une célérité et d'une facilitation des transactions commerciales, notamment au niveau de la région. Acteurs importants du projet, les transporteurs attendent beaucoup de l'atelier de Grand Bassam. La facilitation du transit, l'état de la route, la prévention du VIH-SIDA et l'impact social sont les quatre indicateurs de mesure de la réussite du projet. Depuis mardi, se tient à Grand Bassam le 21e congrès de l'Association panafricaine des sciences neurologiques prennent part à la rencontre environ 100 neurologues et neurochirurgiens originaires d'une trentaine de pays. Au menu, formation, partage d'expériences autour des affections neurologiques qui touchent près d'un milliard de personnes dans le monde. Entre autres, affections, l'accident vasculaire cérébral, l'épilepsie et les tumeurs cérébrales. 42 ans d'existence et aujourd'hui, près de 200 membres la composent. L'Association panafricaine des sciences neurologiques tient son 21e congrès. Il y a essentiellement question de formation et de partage d'expériences quant au traitement d'affection neurologique, en passe d'être des priorités de santé publique en Afrique. Ce congrès paraît un congrès hautement scientifique qui va réunir des spécialistes mais l'objectif final c'est de permettre à nos populations d'être éveillées, de connaître ce que c'est qu'un AVC. Un AVC quand il survient c'est toujours dramatique. Alors tous ces congrès ont pour objectif d'être dirigés aussi vers la population avec un message basé sur la prévention de ces affections. L'Association panafricaine des sciences neurologiques regroupe des neurologues et neurochirurgien originaires de toute l'Afrique mais sa particularité réside aussi dans la diversité des spécialités médicales représentées avec un seul objectif commun. C'est vraiment une association fédératrice autour d'un seul objectif traiter les maladies du système nerveux de manière efficace et de manière équitable. Un accès équitable aux soins qui pourrait être en partie garanti par un meilleur ratio personnel de santé population et une meilleure répartition géographique de ces spécialistes. Les chiffres font état d'un neurologue pour 3 millions d'habitants en Afrique subsaharienne contre un pour 40 millions d'Occident. Même constat pour les neurochirurgiens. Il faut mettre toute notre énergie pour former de plus en plus de jeunes et qui pourront apporter des soins de qualité aux patients. C'est un échange, c'est un combat à mener tous ensemble. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation veut passer à la phase pratique de sa mission de recherche de vérité. Elle vient de créer en son sein une cellule spécialisée chargée des enquêtes et des auditions qui aura pour rôle d'entendre les victimes, les auteurs et les témoins des crises qui se sont succédées en Côte d'Ivoire entre 1990 et 2011. La phase pilote lancée du 3 au 12 mars dernier dans huit localités a permis de connaître les avantages et les limites de cette expérience. Les travaux ont été présentés hier lors d'un atelier qui s'est tenu à Abidjan. La recherche de la vérité est essentielle pour la CDVR, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Elle a donc mis en place une commission spécialisée chargée des enquêtes et auditions. A peine créées, les membres ont été déployés sur le terrain pendant dix jours pour une phase expérimentale dans huit localités ivoiriennes. Au cours de ce processus, ils ont écouté quelques victimes, les auteurs et les témoins des crises qui se sont déroulées en Côte d'Ivoire. L'atelier de ce jour a permis de déceler les points forts et les limites de leurs actions sur le terrain. C'est un atelier de partage d'expérience et qui va donc nous permettre de corriger les quelques dysfonctionnements. Alors, nous allons lancer la phase nationale en nous donnant les meilleures chances de réussir. De la phase pilote à la phase nationale, le président de la CDVR situe ici les enjeux de ce nouveau défi. 1990-2011. Qui a fait quoi ? Pourquoi ? Et où ? Qui a subi quoi ? Pourquoi ? Quand et où ? Ce sont les victimes. Cette forme de justice transitionnelle n'a pas de sens si la victime n'est pas au centre des préoccupations. Avec cet exploit, la CDVR veut engager la responsabilité des différents représentants dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire pour l'atteinte d'un résultat satisfaisant. Le président Charles Konambani a demandé à ses collaborateurs de mener à bien cette mission pour faire découvrir la vérité, mais aussi pour situer les responsabilités sur les différents événements sociopolitiques qu'a connus le pays. Ils sont plus de 54 000 candidats qui composent depuis hier matin pour le concours d'entrée au CAFOP. Des candidats repartis dans plusieurs centres d'examen. Ils ont reçu la visite du ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara. Reportage Emma Mado Kouassi. Ils sont plus de 54 000 candidats avec un seul objectif, celui d'intégrer la fonction publique et contribuer à l'éducation des enfants de la Côte d'Ivoire. Ce concours d'entrée au CAFOP ouvre le bal des examens et concours au niveau du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Pour se rendre compte du bon déroulement des épreuves écrites et aussi encourager les candidats, la première responsable du ministère a visité des centres d'examen du district d'Abidjan. Les candidats ont répondu à l'appel, en tout cas en très grand nombre, il y a très peu d'absents et tout se déroule aussi dans le calme, dans la sérénité. Ça augure aussi de bons résultats. Aux différents candidats, la ministre Kandia Kamara a également demandé de bien travailler car seul le mérite comptera à la fin de ce concours. Un concours qui se tiendra en deux étapes. Les résultats de cette phase seront connus dans deux semaines, ensuite suivra la phase finale pour le mois de juin pour intégrer les CAFOP de Côte d'Ivoire. Cinq villages de la sous-préfecture de Tanc-Caissé ont désormais accès à l'eau potable. Un château d'eau d'une capacité de 50 mètres cubes a été construit. Son inauguration a eu lieu le week-end dernier en présence de la ministre de l'Économie et des Finances, Cabaniali, qui a profité de l'occasion pour annoncer que la couverture nationale en eau potable va passer de 61 à 82 % en 2015. Enfin, de l'eau potable pour les habitants des villages d'Assempanaï, Pengakro, Banua, Wangui et Pambariba. Ces cinq villages de la sous-préfecture de Tanc-Caissé, dans le département de Tanda, au nord-est de la Côte d'Ivoire, ont désormais un château d'eau. Il a été inauguré par la ministre en charge de l'Économie et des Finances. Niale Kaba a rassuré les populations que le gouvernement travaille à améliorer l'accès à l'eau potable partout en Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre qu'un volet important du plan national de développement 2012-2015 a été consacré à l'amélioration de l'accessibilité à l'eau potable et à l'assainissement, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Ainsi, la proportion de la population ivoirienne qui a accès à l'eau potable de façon durable devrait passer de 61 % en 2012 à 82 % en 2015. Le château d'eau de l'unité, tel que l'appel à la population de Tanc-Caissé, a une capacité de 50 mètres cubes. Il pourra produire 10 000 litres d'eau par heure pour étancher la soif des populations des villages bénéficiaires. Des populations qui ont également exprimé leur soif de développement, la ministre Niale Kaba, le représentant du président de l'Assemblée nationale et le député de la localité, les ont appelés à rester unis pour bénéficier des projets de développement tels que la construction de centres de santé, dont la première pierre de celui de Wondi a été posée par la ministre Niale Kaba. La fête de Pâques est un véritable moment de réjouissance en pays baoulé. Elle a été célébrée au cœur de Yamoussoukro par une structure exerçant dans le secteur du tourisme. Objectif, faire de cette fête un véritable produit d'appel touristique et assurer la production du tourisme intérieur. Reportage, Victorien Angoua, Doix-des-Lazers. Mi Pakinou, au cœur de Yamoussoukro, le village consacré à l'événement, l'espace champêtre du président Golf Club, aménagé pour la circonstance. Cette manifestation, la deuxième du genre, est une occasion pour assurer la promotion du tourisme en général et du tourisme intérieur en particulier. La mayonnaise a pris parce qu'ils sont venus nombreux pour célébrer la Pâques, fête chrétienne commémorant la résurrection de Jésus-Christ. Événement culturel, riche en couleurs, mariage entre tradition et modernisme, le goli, danse du terroir baoulé, venu de Gbomi Kondekro, a mis du baume au cœur des invités. Pour nous, c'est un produit d'appel touristique. Et comme vous pourrez le constater, Yamoussoukro a drainé du monde sur sa destination. Nous nous battons pour le succès du tourisme, nous ne nous battons pas pour notre structure. Donc tant mieux, ce concept a été repris par Yamoussoukro, Chébissou, Le Bélier et pourquoi pas toute la Côte d'Ivoire. Les participants s'en réjouissent. Ça nous permet de nous retrouver et de nous tremper dans une tradition qui aujourd'hui nous fait défaut. Nous sommes en train de voir de très belles danses. J'ai vu ces danseurs de Gondekro, tout petits, autant de prédents de Faux-Boyens dans les années 62, 63, 64, quand les Mounbou Kéita et autres venaient à Yamoussoukro. Mais c'est avec un réel plaisir que je les revois aujourd'hui. Des plats du village, le Namoukou par exemple, ça c'est ce que nos parents font au village. Enfin moi je ne fais qu'être heureuse. Donc je me dis dans ce village on peut aussi se retrouver au village. C'est la fête, il faut changer beaucoup d'air aussi. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de venir ici. Pakinou à Yamoussoukro a apporté le sourire au patron des restaurants et complètes hôteliers. Ils ont fait de bonnes affaires et c'est tant mieux pour le tourisme ivoirien. 24 heures avant le dimanche de Pâques, la quasi-totalité des réceptifs ont fait le plein, même les plus grands. Un mot de littérature dans ce journal. Germain Zamblébi, auteur de l'oeuvre Le Cure d'Angouro, a procédé récemment à la dédicace de son dernier ouvrage intitulé Parler et écrire correctement en français, pièges et difficultés à éviter. Une oeuvre qui a pour but d'améliorer le niveau de langage en français et également corriger certaines erreurs courantes. Parler et écrire correctement le français, pièges et difficultés à éviter. C'est le titre de la dernière oeuvre de l'écrivain Zamblébi Germain, un répertoire alphabétique de mots et d'expressions couramment mal employés. Il est bon qu'il y ait plusieurs niveaux de langue. Lorsqu'on veut avoir un langage soutenu, il faut pouvoir parler correctement la langue. Et c'est pour cela qu'il propose à ceux qui veulent parler, dans un langage soutenu, l'utilisation correcte de la langue française. Tout le monde a besoin de parler le français correctement. Qu'on soit physicien, qu'on soit mathématicien, qu'on soit technocrate dans un domaine bien précis, on a besoin d'écrire toujours. Cette oeuvre pourrait aider beaucoup d'ivoiriens à rendre plus excellente leur formation dans la langue française. Les pléonasmes, les confusions de sens et les prononciations sont entre autres des as évoquées dans cet ouvrage. L'auteur propose des utilisations justes. Parler correctement en français, c'est se respecter et respecter ceux qui vous écoutent, mais ceux qui vous lisent. Il y a des fautes que nous faisons sans quelquefois le savoir. On ne dit pas par exemple l'enfant est assis sur un tableau à l'école, non. On dit l'enfant est assis sur une tableau. On ne dit pas la chaîne une, on dit la chaîne un de la télévision ivoirienne. Donc il est bon qu'on puisse s'exprimer correctement pour se faire entendre par tous ceux qui vous écoutent. Jemais Zemblebi est enseignant et membre du groupe de recherche sur l'éducation en Afrique francophone. Il est également l'auteur de l'oeuvre Le Kurdin Gouraud. Reportage signé Patricia Omoetia et Konate Moussa. Prenons à présent la direction de la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, la capitale, où les lieux de lecture font cruellement défaut. C'est dans le quartier de la Gombe, quartier huppé de Kinshasa, que se trouve la Bibliothèque nationale. Une situation excentrée qui explique sans doute que ce lieu de connaissance soit si peu fréquenté. Mais cela n'explique pas tout. La lecture n'occupe pas une place de choix dans le quotidien des Congolais. Les visiteurs que l'on rencontre ici sont étudiants, chercheurs. Ils viennent plus par obligation que par plaisir. C'est souvent pour consulter les ouvrages et entrer à l'économie congolaise. Je récolte les données sur la période allant des 80 à 2013. Et je pense bien que je pourrais les trouver ici. C'est pourquoi je viens très souvent. Pour le directeur général de la Bibliothèque, cette désaffection des Congolais pour la lecture est due à l'absence d'une véritable politique du livre. Pour lui, il y a une responsabilité des parents, de l'école, mais surtout de l'État. Il y a les parents qui sont interpellés, il y a l'école qui est interpellée, il y a l'État qui est interpellé, dans ce sens où l'État devrait créer les structures documentaires, les bibliothèques, les centres de documentation, un peu partout, pour inciter justement les jeunes à la lecture. A Kinshasa, la majorité des écoles primaires et secondaires n'ont plus de bibliothèques. Pour encourager les jeunes à lire, nombreux sont ceux qui réclament la création de centres de lecture dans les quartiers de la ville ou même des bibliothèques ambulantes pour que le livre soit plus facilement à disposition des populations. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée sur la chaîne qui rassemble. Merci. 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 Merci.